Et on se retrouve donc pour cette revue de presse de l'économie. Bonjour et bienvenue sur mon financier pour la revue de presse de l'éco. Nous sommes le mercredi 13 septembre. On revient un peu sur les réactions après les annonces sur l'assurance vie et puis les annonces sur l'ISFPME. Donc vous le savez, le dispositif ISFPME qui permettait de déduire de son ISF l'investissement dans les PME à hauteur de 50%, et bien va disparaître puisque l'ISF disparaît. Il ne s'appliquera pas à l'IFI, c'est-à-dire l'impôt sur la fortune immobilière. Ce qui est un peu dommage parce que c'est une partie de l'investissement dans les TPE et les PME qui va disparaître et qui risque de ne pas être remplacée. Donc ça à suivre. Sur l'assurance vie, très franchement, peu d'impact à moyen terme. L'assurance vie reste évidemment un placement avec de nombreux avantages. Alors c'est vrai que la fiscalité est un peu alourdie, mais elle est alourdie au-dessus de 150 000 euros par personne, 300 000 euros par couple pour les gens qui détiennent leur assurance vie pendant plus de 8 ans et donc il y avait un taux préférentiel. Enfin, on est quand même sur une augmentation, un alourdissement de la fiscalité à la marge qui, à mon avis, n'aura aucun impact à terme. Ce qui est intéressant, c'est l'état d'esprit du gouvernement sur l'épargne. Il y a ce côté un peu dichotomie entre d'un côté tout ce qui est placements productifs, les placements à risque en action et d'un côté, il faudrait laisser tomber tout ce qui n'est pas productif, l'immobilier, les fonds en euros. Je trouve que c'est un tout petit peu exagéré. Les placements à risque, comme leur nom l'indique, sont des placements à risque. Donc tout le monde ne peut pas tout investir en action. On en reparlera et vous en reparlerez avec vos conseillers, mon financier. La bonne nouvelle du jour, c'est qu'hier, globalement, ça a été un flop, la mobilisation contre la loi de travail. Même si la CGT dit que ça a été un succès, la mobilisation a été relativement faible. Tant mieux, ça veut dire que la loi de travail pourra passer tranquillement. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Les États-Unis ne savent vraiment pas quoi faire avec la Corée du Nord. Parce que c'est une chose de dire qu'on va attaquer la Corée du Nord, c'est une autre chose de le faire. Du coup, Trump s'en prend à la Chine. Alors là, en disant, écoutez, faites votre boulot, c'est votre copain, ce gars-là. Augmentez les sanctions, coupez les liens avec lui pour lui mettre la pression. Aux États-Unis, justement, les nouvelles se suivent et se ressemblent, et elles sont bonnes. Le revenu médian des Américains a encore augmenté, mais surtout le taux de pauvreté est revenu en dessous du taux d'avant-crise. Bon, ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, nous disent les échos. hier a noté triple record sur les marchés américains, et le S&P 500 et le Dow Jones et le Nasdaq ont marqué un record historique. J'aime bien ce raccourci pour présenter l'iPhone X, donc ce super iPhone qui a été annoncé hier. Est-ce qu'il vaut un SMIC ? C'est la question que pose aujourd'hui. Ou le Parisien, c'est quand même assez intéressant. Et on finit par un petit clin d'œil. Le gouvernement a demandé à l'audiovisuel public, nous dit le Figaro, de réduire ses dépenses, de faire des économies de 80 millions d'euros. Ça paraît beaucoup, 80 millions d'euros. Le budget global de l'audiovisuel public, tenez-vous bien, c'est 3,9 milliards d'euros. On leur demande 80 millions d'euros d'économies sur 3,9 milliards. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. Sous-titrage Société Radio-Canada